ça arrive très souvent que j'ai un homme qui dise mais moi je veux pas que tu te forces et qu'il le dise devant moi mais qu'il le dise aussi dans le couple et elle je me souviens d'un échange qu'il m'avait bouleversée avec une femme qui me disait lui me dit de ne pas me forcer lui me dit qu'il a pas besoin de jouir à chaque fois lui me dit que c'est ok mais moi je n'arrive pas à arrêter et je préfère serrer les dents plutôt que de le frustrer même s'il dit que c'est ok et c'est quoi ça selon toi emporte comme des mémoires de si on le frustre il va partir ailleurs ou quelque chose comme ça c'est ces pensées là qui me viennent spontanément alors que je les ai pas forcément dans mon quotidien c'est pas quelque chose mais c'est ce qui passe dans la tête quand t'es en train de parler de ça et il y a aussi la dynamique de si la sexualité devient un objet d'obligation qu'on fait pour faire plaisir à l'autre ça veut dire que je le fais pas pour moi je le fais pour lui et du coup si je le fais pour lui et que j'y prends pas tant de plaisir que ça autant aller jusqu'au bout pour pas avoir à passer à la casserole à nouveau trop rapidement ok ouais ça me parle aussi je comprends le fait que quelque part c'est un peu l'image bon bah une fois qu'il aura éjaculé il va s'endormir donc moi je vais être tranquille c'est un peu ça l'idée enfin je suis désolée là je fais une grosse caricature je le sers non mais c'est ça en fait mais il y a quelque chose de ce ordre là c'est ça c'est je vais être tranquille ce soir et j'ai peut-être 2-3 jours de répit avant que qu'il revienne à la charge d'une certaine manière et c'est des termes forts que j'utilise mais pour beaucoup de femmes et de certains hommes aussi mais c'est vraiment un conditionnement que j'observe chez les femmes il y a ce côté où ça revient à ce que je disais tout à l'heure elles n'en ressentent pas le désir parce qu'on est coupé de quelque chose et puis à partir du moment à partir du premier instant où on fait quelque chose pour faire plaisir à l'autre on le fait pas à partir de notre désir donc ça veut dire que notre désir nos besoins on leur dit bye bye mettez-vous de côté je vais pas vous écouter je vais faire pour lui et après on s'étonne que nous on n'a plus de désir à faire l'amour quand des couples viennent me voir ou des célibataires viennent me voir en me disant mais moi j'ai plus de libido souvent ma réponse elle est surprendre je dis parfait je dis génial enfin votre corps a arrêté d'accepter de se soumettre à une sexualité qui ne lui convenait pas ça c'est du message super puissant quand même donc c'est une chance pour renouer avec quelque chose pour réinventer pour réinventer ce qui se passe on a vu un petit peu les moyens de dialoguer les moyens d'arriver etc est-ce que ce dialogue il est vraiment possible dans tous les couples ? je pense qu'il est possible dans tous les couples qui ont envie de rester ensemble je pense qu'il est possible je pense qu'il est possible je pense qu'il est possible